Je suis un petit peu émue, je ne m'attendais quand même pas à autant de monde. Je voulais d'abord remercier la présence, alors excusez-moi, j'ai parlé de bon nom, non. Laurent Olivier qui représente Daniel Bousquet. Christine Aurin qui est conseillère générale et qui représente Claudie Le Breton. Je voulais remercier la présence aussi de mes collègues adjoints qui sont là, sans les écharpes, mais ils sont quand même là. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu un comité de soutien à Maria, mais il y a aussi un comité de soutien à Mérite-Toufragan, sachant que la proposition de faire ces parrainages de Républicains aujourd'hui a été une décision collégiale et vraiment unanime de la part de toute la municipalité de Poufragan. Donc c'est pour ça que je tenais déjà à les remercier. Bien, mesdames, messieurs, chers enfants. La ville de Poufragan est heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans sa maison commune. Depuis trop longtemps maintenant, les sans-papiers se battent pour obtenir leur régularisation. Se battent pour que les droits inalénables de chaque être humain soient respectés, à savoir le droit de vivre en famille, là où il veut, le droit de travailler, le droit d'exister, le droit pour que leurs enfants puissent aller à l'école en toute tranquillité. M. Guéant se fait un honneur, ou plutôt un déshonneur, de battre en 2012 son triste record de reconduire 35 000 réfugiés hors du territoire français. Quand j'ai dû reconduire, je suis polie, parce que parfois la façon est un peu forte. À Poufragan, les élus que nous sommes refusent l'obsession du refoulement des étrangers. Si le maire, effectivement, d'une commune est le représentant de l'État, et doit à ce titre veiller à l'application et au respect des lois, il est aussi le représentant de la République, et donc le garant de la mise en œuvre des principes qui la fondent, à savoir liberté, égalité, fraternité. Lorsque la loi en vigueur bafoue ces principes, nous devons alors nous en indigner et manifester, nous, de l'intelligence de cœur et de la générosité. C'est pourquoi aujourd'hui, par notre action, nous demandons au préfet de mettre en œuvre ce principe de fraternité, sans condition de couleur ou de pays d'origine. Quelle est cette République qui accueille les familles pendant de longs mois, voire des années, et puis soudain, veut les bouter hors de France ? Mes collègues et moi-même sommes fiers de procéder à la cérémonie des quatre parrainages républicains. Nous montrons ainsi qu'au-delà des paroles, nous essayons d'agir nous aussi à notre niveau, pour aider nos familles ici présentes. Ces parrainages impliquent aussi les parrains et marraines. Les familles peuvent leur demander le soutien moral, leur présence, en cas de coup dur ou en cas d'urgence. En devenant marraine ou parrain, vous vous engagez à soutenir votre filleule et sa famille. Ce certificat, que l'on donnera à la fin du parrainage, est votre premier papier, et je l'espère, sera suivi de tous les autres. Et en tous les cas, c'est un signe d'espoir. Vous allez devenir aujourd'hui citoyens, membres de notre commune, ainsi que vos parents dans notre communauté, notre communauté qui vous soutient. Je voudrais remercier en premier lieu le comité de soutien de Maria, c'est ainsi qu'il se nomme, qui a su mobiliser tout un réseau autour de lui. Le réseau R.E.S.F., les parents d'élèves des écoles, la FCPE, les enseignants des écoles des Villemoisans et Anne-Franc, le collège d'Otard aussi, les sections amicales, le secours catholique, la paroisse de Poufragan, plus les jours avancent et plus les témoignages abondent pour vous soutenir. Je remercie également très vite les parents et les marraines qui s'engagent aujourd'hui pour appuyer la régularisation des citoyens étrangers ici présents. Ainsi, tous ensemble, nous construisons une société plus libre, plus égale, plus fraternelle. Et plus modestement à Poufragan, nous oeuvrons pour que Poufragan soit toujours une ville à partager à tous les temps et une ville à vivre dans l'esprit de liberté et de solidarité. Je vous remercie. Claudine Breton ne pouvait pas venir aujourd'hui, le président du Conseil général, mais il souhaitait vraiment qu'il y ait une présence du Conseil général parce que ce qui se passe aujourd'hui ici à Poufragan est très symbolique de ce que nous, en tant qu'élus, mais aussi en tant que citoyens, nous souhaitons porter comme message par rapport aux personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans notre pays mais qui n'en ont pas la nationalité. Nous ne sommes pas tous les sbires de M. Guéant, bien au contraire, et nous entendons résister. Et moi, je suis en tant qu'élue très heureuse qu'aujourd'hui, vous soyez là, qu'on ait pu vous accueillir et puis aussi très heureuse que vous soyez formidablement entourés parce qu'aujourd'hui, dans cette maison commune, il y a de simples citoyens, il y a des parents d'élèves qui par leur engagement ont pris un engagement fort, ils ont donné leur nom, nous avons tous signé des pétitions avec, sans mettre du blanco sur la pétition, avec nos noms, nos fonctions, et notre volonté aussi en tant que Français et Françaises de pouvoir dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette politique qui aujourd'hui fait que des hommes et des femmes avec leurs enfants arrivent sur notre territoire. Et comme l'a dit Marie-Françoise, ils restent pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et puis tout d'un coup, on leur dit, eh ben non, vous n'avez plus le droit de rester là. Et ça, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et moi, je crois que nous devons tous nous unir. Alors, les organisations politiques, bien sûr, les organisations associatives aussi, il y a la CIMAD, il y a l'ASTI qui sont là aujourd'hui, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a la FCPE qui, non seulement au niveau local a réagi, mais au niveau départemental aussi, il y a la mairie, les élus communaux, il y a les élus départementaux, il y a aussi la représentation de Daniel Bousquet, député de la circonscription, qui est là aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous puissions tous nous unir et faire entendre notre voix. Il n'y a pas de raison que les personnes en situation irrégulière ne sont des personnes et on ne doit pas accepter qu'elles soient sans voix. Et sans notre aide à tous, simples citoyens, elles ne pourraient pas y arriver. Donc il faut absolument que l'on résiste à cette vague de xénophobie qui fait que dans notre pays aujourd'hui, l'étranger est montré du doigt et source de toutes les difficultés économiques. Or nous savons très bien que c'est complètement faux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis un petit peu passionnée, mais je trouve que le sort que l'on vous réserve et le sort que l'on réserve à vos enfants est indigne d'un pays du XXIe siècle et d'un pays développé. Et moi je le souhaite, et avec je pense beaucoup de mes concitoyens qui sont dans la salle aujourd'hui, nous sommes français et nous voulons ne pas avoir honte d'être français. Et aujourd'hui quand on entend M. Guéant et ses sbires sur les scènes de télé et sur les radios, nous avons honte d'être français. Et donc nous voulons vous dire aussi que tous les français ne sont pas de ces grâces-là et que nous vous soutiendrons quoi qu'il arrive. Et puis je crois aussi qu'il faut que nous réaffirmions, Marie-Françoise l'a dit, les valeurs de notre République et aussi les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et aussi de la Charte européenne du droit des enfants parce qu'un enfant, quelle que soit sa nationalité, est là où il vive, a le droit de vivre et a le droit d'être éduqué et de pouvoir s'épanouir dans les mêmes conditions, quelle que soit son origine. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis en étant aussi très très fière d'être à nouveau dans cette salle, il y a eu d'autres parrainages républicains les années passées mais je crois qu'il faut que l'on multiplie ces initiatives partout en France pour pouvoir dire que, eh bien oui, nous sommes français et oui, nous récusons une politique pour laquelle nous ne sommes pas d'accord et oui, nous sommes à vos côtés. Voilà. Merci. Au nom du réseau éducation sans frontières, je tiens à dire au nom du réseau national, je tiens à remercier la mairie de Poufragan, le conseil général, le comité de soutien à Maria et que les familles sont non seulement sous la protection de leurs parrains et marraines, les familles sont sous la protection du réseau au niveau local et au niveau national. Comme le vient de le dire Christine, nous souhaitons que les parrainages prennent une ampleur, j'irais massive, excusez-moi, je suis un peu ému parce que ça fait plaisir en ces temps de voir une salle remplie pour ce genre de cérémonie. Ça change, monsieur, il faudrait envoyer une photo à monsieur Guillaume, je crois. Donc, Eldar, Isabella, Bakou, Gajimourad et vos enfants, Maria, Autard, Daniel et Leïla, nous vous plaçons sous notre protection et nous exigeons votre régularisation au plus vite et dans la fraternité, dans les valeurs de la République, nous demandons et nous exigeons au préfet votre régularisation. Nous allons donc passer à l'acte, parce que les paroles c'est bien, mais il faut agir aussi. Donc, nous allons faire les parrainages famille par famille, si vous voulez bien. Nous allons commencer par la famille de Maria et Autard. Donc, j'appelle les marraines Claire, le Wéhou et Anaïde Legrésos et les parrains Nicolas, Elio et Thierry Loignan. Alors, pour Maria, pour que la reconnaissance de tes droits, que ton existence devienne une réalité sur cette terre de droits de l'homme, pour que le cauchemar que tu vis au quotidien disparaisse à tout jamais, Anaïde Legrésos, Anaïde et Thierry, présidents à Poufragan, te reconnaissent comme citoyens à part entière de leur commune et de leur pays. Nos droits sont aussi les tiens. Nous t'accueillons ce jour en mérite Poufragan pour faire en sorte que l'avenir ait un sens pour toi et ta famille et que ta vie soit respectée dans la dignité. Vous qui avez connu le pire, vous méritez aussi que les valeurs de la République s'affirment et vous donnent le meilleur, le droit à la liberté et à la vie avec nous. Donc, je vais demander à la signature les parrains marraines. Voilà, et puis Claire et Nicolas, pour au tard. Alors, Daniel, pour que la reconnaissance de tes droits et de ton existence devienne une réalité sur cette terre de droits de l'homme pour que le cauchemar que tu vis au quotidien disparaisse à tout jamais. Michel Galerne et Thierry Brunel, présidents tous les deux à Poufragan, te reconnaissent comme citoyens à part entière de notre commune et de notre pays. Et en quelques mots, pour Leila Baymour Saïra, nous te reconnaissons donc les droits à l'existence, que cela devienne une réalité sur cette terre des droits de l'homme pour que le cauchemar que tu connais au quotidien disparaisse à tout jamais. Et je vais appeler Monique Blanchard et Benoît Bocquet, qui résident également à toute la danse. Nous reconnaissons comme citoyens à part entière de notre communauté et de notre pays. Nos droits sont aussi les tiens. Nous t'accueillons en ce jour en mérite Poufragan pour faire en sorte que l'avenir ait un sens pour toi et que ta vie soit respectée dans sa dignité. Merci. 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 Applaudissements 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 Applaudissements